M. Isaac Herzog. Je parlais en hébreu, s'il vous plaît. M. le Président de la France, Emmanuel Macron, mon ami, Mme Brigitte Macron, les anciens présidents de la France, Nicolas Sarkozy, et François Hollande, les dirigeants actuels et passés de la France, les élus du département et de la ville, Mme l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German, chères familles Sandler et Monsonégo, les dirigeants de la communauté juive et des organisations juives, merci, Franck Toboule, les rabbins, mesdames, messieurs, les représentants officiels, mes maîtres, les gens de l'école, messieurs, mesdames, nous commémorons le dixième anniversaire de cette journée atroce, où ont été assassinés ici, à Toulouse, le rabbin Jonathan Sandler et ses enfants, Arie et Gabriel, et la petite fille, Myriam Monsonégo, Dieu les vengera. Je n'oublierai jamais leurs funérailles, leur inhumation à Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, d'où je suis venue ici aujourd'hui, avec ma femme Michal, accompagnée par demande du Parlement, la Knesset et des dignitaires israéliens. Aujourd'hui, nous exaltons la mémoire des saints, cruellement abattus par un vil assassin, plein d'une haine brûlante. Et où, où a-t-il commis son crime ? Dans une école, un lieu d'études, où les enfants doivent se sentir les plus protégés et rassurés, purs et innocents, tués par un assassin, qui, lors de son expédition mortrière à Toulouse et à Montauban, a tué et blessé de nombreux, chrétiens, musulmans, juifs, et les gens sans religion, qui a assassiné également des combattants de l'armée française, Abel Chenouf, Mohamed de Gouad, et Imad ibn Ziyaten, des mémoires bénies. Nos textes sacrés disent, et je cite, « Par le souffle des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta puissance. En dépit de tes détracteurs, tu réduis à l'impuissance ennemis et adversaires rancuniaires. » À propos de ces versets d'Obson, le plus grand des rabbins de France et les géants du judaïsme, Rabbi Shlomo Yitzraki, Rashi, a écrit que les petits-enfants, pleins de joie et d'innocence, soient ceux qui nous donnent la force de réduire à l'impuissance ennemis et adversaires. Ils nous donnent la force de continuer et de croire au bien, d'imaginer un autre avenir. À Toulouse et à Jérusalem, à Istanbul et à Bombay, à Talmé-Naché, dans l'Hypercachère, à Pittsburgh, à Allé, maintes et maintes fois, le peuple juif fait face à une haine abyssale, face à des assassins cruels qui ne font pas de distinctions entre nous, avec au sein Kippa, qui ne connaissent pas les différents courants du judaïsme, qui ne se soucient pas de savoir s'il s'agit d'un juif en Israël ou à l'étranger. Ils comprennent que les barrières entre nous ne sont qu'illusions. Ils identifient les valeurs qui nous sont sacrées, l'éducation, la communauté, la tradition d'Israël, et ils les prennent pour cibles. Mes frères et mes sœurs, nous sommes ici aujourd'hui pour dire d'une voix claire, « Le terrorisme ne nous vaincra pas. » Notre fraternité, notre esprit et notre glorieux héritage, personne ne peut les arrêter. Même cet événement montrière n'a fait que nous unir. Il a provoqué une mobilisation du monde juif afin d'empêcher de nouveaux attentats. Il a provoqué le développement d'outils pour une lutte commune contre le terrorisme et la haine. La création d'organisations de sécurité et la mise en place par la ZANJ juive d'un Fonds pour la sécurité des communautés qui depuis a assisté des centaines d'institutions juives au monde entier. Monsieur le Président, Emmanuel Macron, mon ami, les dirigeants de la France, passé et présent, celui qui cherche une justification à la haine doit savoir que la haine n'a pas de raison d'être. Rien ne justifie l'assassinat de petits-enfants à Toulouse. Il n'y a, il n'y aura, ni raison, ni justification aux actes de terrorisme où qu'ils soient perpétrés. C'est une haine absolue et abyssale, motivée par une version extrême et déformée de l'islam. qui ne manque pas une occasion de frapper les juifs. Et comme nous l'avons vu, malheureusement, également les musulmans et chrétiens. Je sais que vous êtes, Monsieur le Président, personnellement engagé dans le combat contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. J'apprécie vos paroles courageuses. Récemment, Odina décrive sur la honte qui doit changer de camp et passer dans le rang des haineux. J'apprécie votre engagement pour une législation qui inclurait une définition élargie de l'antisémitisme pour le combat contre les organisations antisémites et antisionistes pour la lutte contre l'antisémitisme sur Internet. Aujourd'hui encore, nous entendons parler d'attaques antisémites à travers le monde et nous sommes exposés à une haine inqualifiable sur les réseaux sociaux. Nous sommes obligés de continuer à oeuvrer au niveau politique, légal et éducatif. Obligés de faire entendre une voix claire qui condamne le racisme et l'antisémitisme. Obligés de les combattre sans compromis. L'adoption de la définition de l'International Remembrance Alliance est une étape importante franchie par le gouvernement français dans la lutte contre l'antisémitisme. Et je tiens à vous remercier pour cela, monsieur le Président, ainsi que pour l'effort significatif de vos précédents et du gouvernement français et des autorités ces dernières années pour maintenir la sécurité des communautés juives. Moi, dont la famille est liée à la France depuis plusieurs générations, j'apprécie et j'estime les relations et l'amitié profondes entre nos pays et nos peuples. Les expressions de l'antisémitisme incluent des paroles et des actes de haine envers l'État des Juifs, l'État d'Israël et la volonté de l'enéantir. L'Iran est l'instigateur principal de cette vision. Il nourrit, agit et incite l'antisémitisme. Les gardiens de la révolution sont un facteur majeur dans la propagation du terrorisme et de la haine. La famille des nations doit rester unie et ne pas laisser l'Iran attiser le feu de la haine et de la peur. Avant qu'il ne soit trop tard, l'État d'Israël n'acceptera pas un déni ou une menace sur notre droit d'exister en tant que peuple dans notre patrie. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre soutien et pour le soutien de la France à Israël sur ce point. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici alors que le ciel européen est noirci par la fumée des canons et que la vie de millions de personnes est brisée alors qu'elle fuit leur maison. Le cœur se déchire en voyant la souffrance humaine inconcevable, en voyant des villes florissantes sont devenues des zones de combat dévastées. Je salue les efforts de la présidence européenne et vos efforts importants, Monsieur le Président Macron, et je les apprécie amplement. L'État d'Israël fait tous les efforts pour mettre fin à la destruction, à la dévastation, aux larmes et à la perte injustifiée de vie. Nous déployons toutes nos capacités pour fournir une aide humanitaire à ceux dont le monde a été détruit. J'ai pris ici pour que ces stratégies prennent fin et que nous vivions bientôt des jours pleins d'espoir. Mesdames, Messieurs, dans l'exégèse du Kaddish dans le Marzor Vitry, un livre des prières dont l'édition fut terminée en France au XIIIe siècle, il est dit « Il n'y a des consolations que pour la tristesse. » J'espère et j'ai pris avec vous et avec tout le peuple juif que notre grande tristesse d'aujourd'hui, spécialement dans la lutte contre le terrorisme et la haine, recevra également une consolation. Comme dit « Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple par la paix, que les âmes pures et innocentes du rabbin Jonathan Sandler et ses fils Harry et Gabriel et de la fille Myriam Monsonego soient liées au faisceau de la vie. » Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage